Yop les potes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième épisode des moments les plus drôles de la télé française, petit thread Twitter qui fait plaisir, d'accord ? J'en avais sorti un premier épisode qui a l'air de vous avoir plu, en plus avec des commentaires à un niveau... Je sens qu'il y a des mecs, ils n'étaient pas habitués de ma chaîne, mais bon, le renouvellement du public, ça passe aussi par là, donc bienvenue, installez-vous, confortablement, on utilise un petit thread de mon ami Noirense pour pouvoir un peu réagir, rigoler, discuter, bon, c'est du divertissement à bas coût, c'est pépère, on se casse pas trop la tête, entre des vidéos plus travaillées, ça fait aussi plaisir d'en envoyer un petit peu. Je me permets de le citer Noirense la première fois, parce qu'on m'a fait la remarque, c'est vrai que je n'avais pas cité l'auteur du thread, et quand quelqu'un prend le temps de compiler des moments, même si c'est des moments où il a pas forcément les droits, bah c'est très important quand même de pouvoir lui redonner un petit peu de son crédit, donc merci mon ami Noirense. Et on continue gentiment, donc là c'est le deuxième épisode, y'aura peut-être pas de troisième, parce que je crois que là le thread on arrive un petit peu à la fin, il reste que 6-7 extraits peut-être, et puis je vous ferai également un deuxième épisode dans les semaines à venir, des stats intéressantes, stats croustillantes du Twitch français, j'ai vu certaines de vos suggestions, et y'avait des choses très intéressantes à aller checker, maintenant que j'ai dit ça, bah je suppose qu'on peut commencer tranquillement. Si vous avez pas vu le premier épisode, comme d'habitude, vous pouvez le checker, ça vous mettra un petit peu dans le délire. On reprend là où on était gentiment, donc on avait regardé grand moment de journalisme, on avait également regardé forcément Nabil Djélit et les 800 000 kilomètres de Cassias, continuons gentiment avec quelqu'un qui a un peu sombré ces deux dernières années, mais qui est venu faire un témoignage qui je crois était un petit peu touchant, parce que je l'avais déjà vu, mais faut que je me remette un petit peu dans l'ambiance. Avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album, et que cet album il a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah c'est pas moi là ! C'est pas moi non plus. Ah c'est pas moi. Oh la gueule d'épité ! En fait cet extrait, je vais pas mentir, je l'avais déjà vu, j'ai vu que c'était je crois du coup Léo Ferré qui était un musicien, un compositeur, tout ça, et que du coup il en parlait, et en fait le truc qui est terrible dans ça, et je pense qu'on peut relate, autant TPMP, ouais, poubelle, machin, y'a plein de moments polémiques, ils invoient tout et n'importe quoi, la course au buzz, tout ce que tu veux. Y'a pas de soucis, je ne vous contredirai pas sur ça. Mais on sort du cadre un peu TPMP, ça vous est jamais arrivé IRL, d'être dans une situation où faut pas rire, genre c'est inconfortable de le faire, mais vous êtes entre amis, entre gens qui se connaissent, et dès qu'il y en a un qui envoie le petit, tu sais, le très léger, très subtil, et là ça fait démarrer absolument tout le monde, et genre vous avez mi-honte, mi-mort de rire, bah là sans vouloir les défendre, j'ai l'impression que c'est ça, parce que autant, bon là notre ami Lalan, il a toutes les raisons d'être bien défité pendant que les autres sont morts de rire, c'est manque de respect, il parle d'un décédé, en plus il dit quelque chose qui est putain de triste, ouais, il allait faire un album, mais il est mort. Alors certes, il y a aussi un peu d'indécence dans la séquence, je dis pas, mais le côté mord de rire avec le petit qui part, j'ai du mal à en vouloir, quand je me refais la séquence là, quand je l'entends parler. ...que avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album, et que cet album, il a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Tu vois, le petit... Et là, bam, ça fait démarrer tout le monde, c'est terrible. Non, mais je peux comprendre. En plus, la manière dont il le dit, il annonce un truc triste, mais c'est pas très solennel, il le fait de manière un peu... pas cynique, mais un peu froide, tu vois, donc tu t'y attends pas, et quand il le dit, c'était limite, je sais pas, van, pas van, non, franchement, pour le coup, autant je... TPMP, il y a beaucoup de caca qui en ressort, autant pour cette action précisément, je conçois, je conçois. Oh là 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 là, oh là, on est sur une prise de confiance d'un niveau très élevé. On se retrouve demain, on sera en compagnie à la ironie de la programmation d'un juge, le juge antiterroriste, Marc Trévis. Oh, le balais, c'est terrible. Non, mais bon, vous qui, de temps en temps, vous vous êtes trouvé... Ouais, bah ça va rien à voir, c'est un juge antiterroriste. Avec la justice. En tout cas... Je suis le barbu, mais c'est tout. Ah, il en revient pas, du sous-entendu terrible que dégage cette séquence. Sous-entendu terrible, parce qu'elle reçoit du coup Joey Star, tu vois, tout ça. Et après l'avoir reçu, alors ouais, paradoxalement, là on reçoit un arabe et demain on a un juge antiterroriste, quoi. Bah putain, le hasard de la programmation, ça m'est bien, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Connectez-vous bien demain pour thé ou café. En réalité, elle se rattrape un peu derrière en disant, mais non, je disais que c'était... En fait, ce qui m'est mal à l'aise en réalité, parce que sa ligne de défense, elle, c'est... Je dis juge parce que t'as eu des soucis avec la justice. Mais là où ça passe pas, c'est qu'elle prend bien le temps de préciser antiterroriste et ironie du sort, quoi. Non, 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 bah non. Et le malaise que ça crée à temps de l'armée. Demain, on sera en compagnie à la... Là, vraiment, tu fais pause, tu regardes sa tête et tu sens qu'elle pense que ça va être une petite séquence qui passe bien, tu vois. N'est-ce pas drôle, les... Non ? Tu sens qu'elle pense qu'elle tue ça, tu vois. Mais la prise de confiance, elle est légendaire. On est de la programmation d'un juge, le juge antiterroriste, Marc Trevidic. Pourquoi vous me dites ça ? On n'est pas de Daesh, non ? On n'est pas de Daesh ? Ouais, non, mais vous avez des soucis avec la justice ? Mais bon, vous qui, de temps en temps, vous vous êtes trouvés... Voilà. Ça va rien à voir, ça. Bah, il y a parti avec la justice. En tout cas... Je suis barbu, le Kifranco, il est terrible et lui, l'oxé, il est mort de rire, il a totalement compris. En réalité, je ne sais pas si ça tient plus du cliché raciste ou du cliché battre du front que son explication. Je ne saurais pas te dire. Si ça tenait qu'à moi, je te dirais quand même, il y a petite prise de confiance et avec d'autres, elle ne se serait pas permis ça même s'il y avait une ironie du sang ou je ne sais pas quoi. Je suis peut-être parano, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose de nauséabon un peu dans cette séquence, je trouve. Ah, sans ça, je ne suis pas scandalisé non plus. Je ne fais pas le mec. Je suis trop choqué. Mais je sens qu'elle s'est un peu à ses aises quoi. Ah là, c'est légendaire. Le sourire mesquin. J'ai applaudi quand vous avez gagné le prix. Arrête de sourire. Moi, j'ai respecté. Vous savez pourquoi ? T'es ouf. T'es ouf. Arrête de sourire. Monsieur Moac, je peux vous dire pourquoi ? Soit normal, vous avez eu un long cheminement. Le soin normal, mec. Ça, c'est légendaire. Mais en même temps, je peux comprendre. Là, pour avoir fait moi aussi un peu de talk show, mais c'est là où la télé a des années d'avance sur nous sur Internet, c'est qu'ils réussissent à avoir des mecs sur le principe là du coup, on n'est pas couché. Des artistes qui viennent faire la promo de leur livre avec deux critiques qui peuvent démonter le gars. Bon, après, le gars peut se défendre, mais démonter. Sur Internet, tu dis à un gars, viens, je t'invite dans mon émission, on va te démonter. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont être chauds. Alors, c'est tant mieux. Ça peut créer des séquences intéressantes, des vrais débats, des vrais effets. On se rappelle quand il y avait Zemmour Nolo, quand il y avait Moax, quand il y avait Émeric Caron, des trucs comme ça. C'est des trucs très intéressants. Mais là où je vais entendre sur cette séquence et je peux comprendre que le gars, il pète un boulon, c'est le sourire. Le sourire, tu sais, quand quelqu'un te prend à partir et qu'il t'envoie un sourire mesquin, plein de... Regarde ! Arrête de sourire ! Il frie, le type ! Arrête de sourire. Monsieur Moax, je veux dire pourquoi. Soit normal, mais il avait eu un l'autre. Soit normal, mec. Il le sent. Il le sent. Moax, derrière, il se fait pas prier, frère. Il se fait pas prier. Regarde, regarde. Hé, franchement, je parle français. Tête à claque. Ça, c'est une séquence tête à claque. J'ai pas les avant, j'ai pas les après de l'échange. Si des gens ont envie de recontextualiser dans les commentaires, vas-y. Mais je peux capter Téo prise avec quelqu'un. C'est un peu chaud, mais à la rigueur, on est des hommes. Tu vois, pas besoin d'aller jusque dans la violence, tout ce que tu veux. Et le mec se fout purement de ta gueule avec un bon vieux sourire un peu hypocrite sur les bords. Ouais, 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 ouais. T'as vraiment envie de lui en coller une, c'est terrible. Mais après, c'est Moax, quoi. Il manie bien ça. De toute façon, Yann Moax, ça, c'est comme moi dit mon gros ami Chris Moha de son nom. Yann Moax avec barbe mal taillée, cheveux mal coiffé et chemise débraillée, c'est Yann Moax à son prime. Ça, c'est imbattable. À tout le meilleur niveau. Le top niveau. Allez, on passe les séquences. On va sur un jeu. La télé nous a quand même sorti de bons jeux, donc allons sur un bon petit jeu. Qu'est-ce que ça crée ? Je le connais pas cet extrait. C'est écrit en prison en 1930 qui affirme la non-violence est mon premier article de foi. C'est aussi le dernier article de mon créneau. Adolf Hitler ? Il était en prison en 1930, donc à peu près. La non-violence est mon premier article de foi. Adolf Hitler. J'ai pas écouté la phrase, en fait. Pas trop écouté la phrase. Je vous confirme, oui, parce que la non-violence est mon premier article de foi. C'est aussi le dernier article. Je crois que, historiquement, Gandhi, il a pas le cul propre non plus. Il a aussi ses petites exactions à sa manière, même si c'est pas aussi gros qu'Hitler. Mais le bonhomme, prison, texte, 1930, Hitler. Historiquement, en soi, ça colle. Y'a rien à dire. Mais le fait d'avoir voulu dégainer sans avoir bien écouté la question, avoir... Comme ça, tacotac, et le paradoxe entre la paix prônée et le côté boum, Hitler. On va faire pause sur la bouche, là, ouverte. Adolf Hitler. Il en revient pas, frère. Il en revient pas. Pourtant, il est... Dans sa diction, où il dit la question, tu vois, il est fluide. La non-violence, c'est mon premier article de foi. Bon, pour le coup, la non-violence, on l'aurait pas donnée à Adolf, quoi. Le Juju Kazar. Tiens, un peu de football. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Allez, le petit Ahuri, comme ça, on aime bien. La plupart des Miss France viennent du nord de la France. Les Spikrines également. On va retrouver Marie. Julien Kazar, football, ça parle de meuf. Je pressens la merde. Qui a choisi d'être Spikrine et non pas Miss France. Elle aurait pu parce que, on vous l'a dit, c'est vraiment la région. Il refuse de rigoler à ça, moi. Clip terrible et retour plateau visage de Julien Kazar figé comme ça. C'est ça l'humour. Ça, c'est l'humour. En plus, il essaye, tu vois, d'introduire la région des Miss France. Elle aurait pu être Miss France, mais elle a été Spikrine. Et à côté de ça, bon, t'as une femme qui est pas super apprêtée, mais on s'en fout, tu vas dire, même pas dans le jugement de valeur de belle ou pas belle. Le paradoxe que ça instaille, la façon dont il l'introduit, c'est pas à la limite du mal à droit, mais ça crée tout un moment ou retour plateau. Qui a choisi d'être Spikrine et non pas Miss France, elle aurait pu parce que, on vous l'a dit, c'est vraiment la région. Déjà, elle, elle sourit parce qu'elle se rend compte que le gars, il dit d'un gris pour l'introduire. Eh non, 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 non. Dédicace à la Spikrine. On se moquera pas de ça. Elle, elle y est pour rien. C'est le présentateur, là. Ça, c'est mi-présentation, mi-bourbier. Cadeau empoisonné. Tiens, passez à la télé, venez, racontez notre rôle de Spikrine. Il a pas été gentil. Ouf, 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 ouf. Jusqu'au jour qu'il m'a dit, ouais, faudrait que tu perdes du poids. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça ? C'est quoi qui a dit ça ? Il a pas tort. Pourquoi il a pas tort ? Cette séquence, c'est l'exemple même de est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Est-ce que c'est une vérité, déjà ? Mais vas-y, si on se dit que c'est une vérité. Est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Ou alors, est-ce que le tact est important ? Parce qu'en réalité, il y a des gens, ils vont s'arrêter sur la personne à dit vrai, tiens. Mais même une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par jour. Il y a des personnes, j'ai remarqué, elles disent 95% de merde, mais juste parce qu'il y a 5%. Donc, un truc sur 20 qui est vrai, il y a des mecs qui vont dire ouais, mais de temps en temps, il y a un truc vrai quand même. Là, on est dans une séquence où la meuf, elle raconte. Bon, le thème de l'émission, de toute façon, il est écrit en moi, si tu grossis, je te quitte. Donc, elle raconte que ça lui a fait ça. Gaï dit, il n'a pas tort, sous-entendu qu'elle est trop grosse. Bon, vas-y, peut-être qu'il le pense. Mais ça reste, je suppose, supposément une inconnue. Et allez dire ça à quelqu'un qui connaît. Mais ça se fait pas. Eh frère, ça se fait pas. Alors certes, certains vont dire mais Zach, tu dis ça parce que toi-même, t'es un gros Zach. T'aimerais pas qu'on te le dise, bah ouais, j'aimerais pas qu'on me le dise. Bah bien sûr, quelqu'un qui viendrait qui me dirait t'es gros. Bah ouais, il aurait raison, effectivement, Zach a un bel en bon point. Mais bon, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne va pas se manger point bouche ? Ça, c'est un autre sujet, ça dépend. S'il fait 2m50, 300 kilos de muscles, je dirais, ouais, ouais, t'as une adresse de salle de sport, là, je crois, il faut être intéressé par un petit programme. En réalité, on dévie un petit peu, mais ce programme, c'est vraiment devenu, genre, le truc pour illustrer le fait de dire des facts. Certains extraits ont marqué, celui-là l'a été. Je trouve que le mec l'a quand même un peu manqué de tact. Je suis pas d'accord avec le fait de toujours dire en se disant, ouais, de toute façon, c'est la vérité, toute vérité, bon à dire. Je pense que des fois, il y a des pincettes à prendre, c'est aussi une question d'éducation. Jérôme, quand tu réponds à Jérôme, c'est un argument qui est absolument, mais c'est le pire des arguments de la Terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs. Parce que sinon, ça veut dire que les goûts et les couleurs, mais non, c'est pas un argument. Sinon, ça veut dire que tu peux préférer, tu peux préférer. Ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse. Tu peux préférer, j'en sais rien, tu peux préférer la carrière de gourcuff à celle de Zidane parce que le goût et les couleurs. Non, c'est tes goûts de fiottes et tes couleurs de merde. Eh, eh, j'entends beaucoup de faits, là, on parlait de dire des faits. Ça, c'est du fait, ça. Je suis totalement d'accord avec ce que je suis en train d'entendre, là. Arrête avec ton argument du goût et des couleurs. C'est nul, les goûts et des couleurs. Il y a une éducation au goût, je te signale. Il y a une éducation au beau. Il y a même des études universitaires sur le beau et le beau. Sinon, ça sert à rien d'étudier quelque chose. Ça sert à rien d'étudier. Par exemple, les étudiants au cinéma, ils passent des années à étudier les films, les plans, machin, et il y a un mec qui va arriver et qui va dire « Oh, moi, je préfère taxi au parrain. » « Mais va te faire foutre, t'es nul, tu fais des vides sur ta gueule. » Voilà. Il n'y a pas de goût et des couleurs, je suis derrière. Il n'y a pas de goût et des couleurs. Ce que tu décris là, à un nom, ça s'appelle l'intolérance. Mais non ! Oh là 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 là. Tellement de facts balancés en une minute. Je pense que ça peut faire un débat intéressant. Comme quoi, l'after, sans dire que il y a de l'éducation au goût et aux couleurs, machin, je suis d'accord. Goût et couleur et subjectivité, c'est ça qui veut dire chacun son avis, etc. Je pense que même si chacun ses goûts, toute chose n'est pas égale par ailleurs. C'est-à-dire que tous les avis ne se valent pas, tous les goûts ne se valent pas, tout n'est pas à égalité. C'est pas, tu vois, parce que sinon, en fait, on creuse pas le truc, tu vois. Et c'est là où je suis d'accord. Ce qui t'est sur « Ouais, c'est que les goûts et les couleurs. » Bah non, il y a des champs où c'est pas goût et couleur. Il y a aussi des faits et il y a aussi des, plein, on va dire, de choses objectives, tu vois, qu'on pourrait définir comme objectifs, qui permettent de mettre un truc au-dessus d'un autre d'après des critères qui passent, on va dire, du bon sens à plein d'autres trucs, qui le définissent. Et donc, du coup, moi, je suis d'accord que dans un débat, ce truc de goût et couleur, à part sur certaines choses, bah, ça veut un peu tout et rien dire et que tous les goûts ne se valent pas. Il y a des goûts de chiottes, il y a du mauvais goût et peut-être qu'il y a de l'éducation ou pas, je sais pas si son truc d'études scientifiques est réel ou pas, mais je me retrouve en partie dans ce qu'il dit. Je l'entends. Toute chose n'est pas égale par ailleurs. Il y a aussi des avis calamiteux, il y a aussi des goûts calamiteux. Le tout aussi est d'argumenter, de pouvoir défendre, ça c'est intéressant. Après, on parle là dans le domaine du débat. Dans ce bail de goût et de couleur, tu vois, se réfugier derrière ton catastrophique opinion à base de c'est mes goûts, c'est mes couleurs. Bon, quand je vois une tier liste de gâteaux et de boissons, vas-y, je veux bien entendre goût et couleur. Je préfère les très bons Pim's à l'orange aux horribles petits beurres sablés de l'hu. Voilà. Bon, moi je préfère ça, le gars préfère beurres sablés. Vas-y, je veux bien entendre goût et couleur, ça s'entend. Mais, sur certains autres trucs, goût et couleur, tous les avis ne se valent pas. Et là où je veux dire que tous les avis ne se valent pas. Mon avis sur les Pim's c'est absolument 10 kilomètres de celui de tous les autres. Je vous emmerde les haters des Pim's. C'est bon, extrait suivant, on est d'accord ? On reste dans l'after. Ça, ça, ça a créé un même. Waouh, waouh, ma, 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 ma. Vous me permettez 5 minutes, mais, Nicolas Villas, Jérôme Oetthènes, Daniel Riolo. La nana, tu l'as vu la nana ? Ouais, je l'ai vu. Tu veux venir, la nana du Brésil, je m'attendais. Effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit un avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. T'es de la deuxième division. Franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes taré, les mecs. Il y a rien à voir dans le débat. Le taux de beaufruits et le côté scandalisé, sans doute un peu à juste titre, de Nicolas Villas dans l'extrait, c'est le mix parfait. Si on les avait mis que les deux, qui seraient partis en full lourdeur sans personne qui diraient à côté, ça n'aurait pas été un extrait aussi légendaire. Mais alors, le mix des trois entre un qui les remet à leur place et les deux qui sont en train de balancer comme ça, ça me brûle. C'est de ça où est ressorti des deux colombiennes, des six russes ou alors débat parallèle. C'est de ça. C'est un moment. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle ? C'est pas un débat parallèle, c'est une histoire, ça n'a rien à voir. C'est un débat parallèle. Attends, quand tu t'appelles Neymar, t'as un minimum de qualité. Quand même. Je ne sais pas, peut-être que lui, il kiffe. Normalement, c'est Champions League. Au moins, ça passe les huitièmes. Faire venir, prendre l'avion, tu vois ça débarquer. En plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages, c'est un Lorient. C'est une séquence qui leur avalue, d'ailleurs, je crois. Un peu de suspension et des excuses. Maintenant, les mentalités ont évolué et tout. Ce genre de passage, ils seraient passés nets il y a 20 ans, beaucoup moins maintenant. Pour les meilleurs ou pour le pire, à vous de me dire, encore une fois. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait peut-être un peu trop de liberté. Des fois, ça permettait de dire trop de dingueries. Après, vous me direz qu'à l'heure actuelle, il y a toujours à la télé des endroits où les dingueries sont dits sans trop de répercussions. Et franchement, c'est vrai, c'est pas bien de faire du jugement belle moche comme ça, surtout sur une affaire aussi sérieuse, d'accord ? Mais là, rien que pour le côté un peu même que ça a ressorti, je vais pas mentir. C'était drôle. C'était drôle. C'était drôle. Je vais pas faire le rabat-joie, c'était drôle. On termine gentiment avec cet extrait. Oh là là, le bon vieux Danil Bayroff. Arrêtez, attends que j'explique vite. C'est quoi ? On a arrêté, c'est qu'on a le R de mon logo qui apparaît, c'est une première mondiale qui apparaît au dos du téléphone. Pas au dos de la boîte. Et qui signale les notifications en fait. Oh là là là. Et en fonction des fenêtres ouvertes, t'as la couleur qui clignote. D'accord. Je rappelle bien sûr Rof, bien sûr rap. Il est aussi performant que le téléphone d'autres gamins. De grande marque. Très bien. Il a travaillé un an et demi. Il a travaillé un an et demi. Ça, c'est mi-présentation, mi-piège. Rof, bien sûr. Il a ajouté, c'est français. Voilà, c'est français. Rof, bien sûr qu'on retrouvera à la foire de Paris pour le concours Lépine. Ça, c'est une promo foirée en bonne et due forme. Après, ça, c'était l'époque. Mais tu vois, tu sens qu'il devait dire des mots clés. C'est-à-dire qu'on lui a dit ouais, tu dis que c'est français et puis tu dis que c'est aussi bien qu'un téléphone autre gamme. Et tu dis moi, vas-y. Tu sais quoi ? Je vais pas analyser plus que ça, la séquence. Moi, vous savez, savoir le truc le plus drôle qui en est ressorti. C'est ça, le truc le plus drôle qui en est ressorti. Rof, malaisant pour la tête à tout le monde avec son téléphone de merde. Ça fait comme un smartphone de haut de gamme. C'est une première mondiale. Le titre le plus explicif et vrai du YouTube game. C'est une première mondiale. Je suis au sol. Je sais pas, c'est quoi le plus malaisant le fait que Rof fasse l'homme d'affaires ou bien les chroniqueurs qui font semblant de s'intéresser à base de Ah ouais ! Ce passage est une humiliation que j'étais gêné à la limite de la honte pour lui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des promos quand c'est mal fait comme ça. Tu sens que le mec passe quelque part pour faire la promo d'un truc. Ce serait n'y à la première et la dernière fois. Même dans Popcorn, ça arrive. Même dans Accord Libre. Mais quand le mec passe faire la promo d'un truc, en général, t'essayes d'accorder ça un petit peu avec les chroniqueurs. Les mecs sont le plateau, les trucs pour essayer d'avoir, on va dire, une séquence qui évite de faire la page de pub. Et là, c'est ça le problème. C'est que ça a été la page de pub. Ils ont laissé un mec parler, dégainer tout ça et derrière, ils l'ont vanné. La crédibilité, c'est naze. Une pub bien faite, c'est pour l'image de marque. C'est bien. Le problème, c'est que quand c'est mal fait, ça va te la détériorer encore plus. Je sais pas les ventes du fameux Daniel Bayeroff. J'ai des doutes sur la réelle réussite. Après, je me trompe peut-être. Bon, bah voilà les gars. C'est terminé pour cette petite vidéo. Petit thread Twitter. On a terminé. Dédicace à Noirance. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, les commentaires et tout. il y a plein de trucs à faire en réalité sur Internet pour discuter et se poser. C'est le genre de petite vidéo que je suppose que vous regardez une main dans le caleçon, tranquille, vous passez un bon moment, vous souriez, vous rigolez. J'avoue en plus, sans mentir, je prends le temps des petites vidéos comme ça à la fin. C'est des vidéos qui sont faciles pour moi à faire. C'est des vidéos, vous voyez, où je recorde, je réagis un peu, je parle, je donne une pensée, je discute. En réalité, en termes de travail, ça fait ronfler. C'est tranquille, c'est pépère, c'est la facilité. Et c'est pour ça que j'en fais une de temps en temps, mais croyez-moi, j'en ferai jamais trop. J'en ferai jamais, tu sais, genre 2 sur 3, 3 sur 4 et tout parce que faire que de la facilité, c'est pas ce qui me plaît non plus. J'aime bien le storytelling, j'aime bien les concepts, j'aime bien les machins et je trouve que l'équilibre à l'heure actuelle sur ma chaîne est plutôt satisfaisant et s'il y en a qui n'aiment pas trop ça, je tiens à porter ce message parce que je ne fais plus de Call of Duty, je ne fais plus de gaming. J'aime bien ça. Mais je tiens quand même à discuter un peu de ce genre de choses parce que j'en suis conscient, je ne vais pas me mentir. Je sais que ce n'est pas le pinacle de la difficulté ce que je suis en train de faire, mais je pense que c'est quand même intéressant et j'espère que vous appréciez et tant que ça fait passer un bon moment, bon, c'est cool. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao les gars, bisous !